Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire le test d'eFootball 2022 qui est sorti le 30 septembre. Non, non, attendez rien, il n'y a pas de vanne, c'est la vérité. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander ça, vous avez dit Luthor, fais-nous un test objectif en vidéo. C'est pas vrai, on s'en va les couilles ! Du coup, c'est ce que je fais maintenant. Konami décide donc de nous sortir le 30 septembre 2021 la version 0.9.0 d'eFootball 2022. Comme vous pouvez le constater, il décide de conserver les couleurs jaune et bleue si belles et si chatoyantes. Vous vous en doutez, depuis de nombreuses années, il apparaît que c'est le même artiste qui réalise les visuels pour Konami et on le remercie. Cette version sortie le 30 septembre ne comporte que deux contenus. Ce jeu ne porte pas le nom de démo ou de bêta, mais au vu du contenu, on peut dire que c'en est une. Aucune place pour la Ligue des Masters ou autre mode, Ligue des Masters qui viendra d'ailleurs en 2022 sous forme d'un DLC payant. Josiane ! Amène-moi une bière, il y a le nouveau PES qui est sorti là ! Mais putain, je sais qu'il est 9h du matin, sinon je t'aurais demandé un whisky ! Putain, elle est con celle-là ! Bon alors... Putain, sur la tête de tonton jaune, il n'y a pas la Ligue des Masters. Qu'est-ce que c'est que ça ? Josiane ! Putain, allume le Minitel, il faut que j'aille sur les forums et sur les groupes Facebook ! J'en profiterai pour aller insulter les Youtubers ! Petite astuce pour ceux qui veulent désactiver le cercle tout dans leurs joueurs, vous allez en haut à droite, là sur Extra. Ensuite, vous allez sur Paramètres du jeu, là vous allez sur Manette, Config 1 Croix, Config 1 Croix, Triangle, vous descendez en bas, et là vous désactivez ces deux trucs-là et vous n'aurez plus le problème. Les matchs se séparent en deux choses, les matchs amicaux, vous n'aurez le choix simplement qu'entre 9 équipes, les 9 équipes annoncées. Mais là où Konami réussit à nous surprendre, c'est que dans le mode événement, vous aurez la possibilité de choisir parmi plein d'équipes, la Ligue 1, la Première Ligue, la Série A, la Série B, j'en passe, et des meilleurs. La petite chose qui est quand même très amusante, c'est qu'une fois que vous aurez choisi votre équipe, vous ne pourrez plus changer. Moi, j'ai choisi Monaco, et du coup, je suis bloqué sur Monaco jusqu'à la fin de l'événement. Ils sont cocasses chez Konami. Au niveau des défis, Konami est vraiment allé chercher très loin, puisque dans le premier défi, il vous faudra décrocher une victoire. Et dans le second défi, il faudra décrocher deux victoires. On peut dire qu'ils se sont vraiment creusé la tête. Si vous réussissez à trouver un adversaire, à vous les joies des matchs online. Mais attention, si votre adversaire se déconnecte, ça ne vous comptera pas la victoire. Ha ha ha, c'est drôle, mais c'est pourtant vrai. On voit clairement que toute l'ergonomie a été pensée pour le mobile. La sélection des maillots est franchement très belle. La présentation d'avant match est franchement très classe. Même si on a affaire à quelques chutes de framerate, on ne peut franchement pas reprocher grand-chose à Konami de ce côté-là. L'immersion est bien présente. Ça, c'est vraiment un gros point fort. Au niveau du plan de jeu, là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une franche réussite. Impossible de sauvegarder son effectif. Impossible de changer ses joueurs, sauf manuellement. Pas de dispositif pré-réglé. Pour passer d'un 4-3-3 à un 3-5-2, il faut que vous sélectionnez votre joueur et que vous le montiez. Et encore une fois, vous n'avez aucune possibilité de sauvegarder ça. Il faudra refaire ses réglages à chaque match. Petite amélioration sympa, les flèches de forme ont un impact direct sur les statistiques des joueurs. Au niveau des tactiques, on a vraiment l'impression que ça a été fait pour du mobile puisqu'il n'y a que 5 tactiques qui font attaque et défense. Il vous est donc impossible, par exemple, de jouer en possession et en pressing puisque la tactique que vous prenez compte pour l'attaque et la défense. Personnellement, au niveau des menus, je trouve que c'est quand même mieux qu'avant même si on n'est pas au niveau d'un FIFA, par exemple. Les graphismes alternent franchement entre le très bon et le très moyen. Au niveau des faces, on voit des choses vraiment magnifiques comme la McTominay avec ses boutons, ses grains de peau, la sueur. Et même au niveau du maillot, on peut franchement pas reprocher grand chose à ce point-là. Mais par contre, certaines expressions sont complètement folles. Franchement, je n'ai même pas fait exprès de prendre cette statique. Après, il faudra se méfier de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Comme vous pouvez le voir, Cristiano Ronaldo, il n'a pas forcément la même tête de ce qu'on voit sur Twitter notamment. Et là, regardez au niveau de la barbe, il y a franchement des détails qui sont franchement magnifiques. Le nouveau moteur graphique qui nous promettait quand même de belles choses est complètement à la ramasse. C'est lent, c'est lourd, l'inertie des joueurs est beaucoup trop forte. On a souvent l'impression de conduire plutôt un tracteur qu'un joueur de foot professionnel. Mais le pire reste la gestion des collisions. Ça avait été compliqué sur PES 20, ça avait été mieux sur PES 21. Et là, on fait un énorme bond en arrière. On peut même appeler ça complètement un bug. Dès que vous appuyez sur le L2 pour faire du combat physique, c'est complètement bugué. Ça va dans tous les sens. On se demande comment ils ont pu laisser passer un jeu aussi bugué. Si l'attaque s'en sort à peu près malgré la lourdeur des joueurs et sera peut-être bien meilleure grâce à l'ajout des passes puissantes courtes et longues et des frappes puissantes au niveau de la défense, c'est catastrophique. On se rend compte qu'on regarde plus souvent son équipe défendre à sa place plutôt que de faire nous-mêmes les interventions. Si on est acteur de notre jeu simplement en attaque et qu'on regarde en défense, c'est plus vraiment un jeu de foot. Au niveau des touches, le plus gros changement reste la disparition de l'emblématique carré-croix qui permettait de faire des feintes de frappe. Aujourd'hui, pour faire une feintes de frappe, c'est carré R1. Pourquoi un tel changement ? J'aurais bien aimé poser la question à Konami. En l'état actuel des choses, c'est trop compliqué pour faire un test sur ce jeu tellement il est bugué. Peut-être que ça peut être un bon jeu. Peut-être que ça va être un jeu catastrophique. Le problème, c'est que forcément, ça a fait les choux gras des réseaux sociaux et beaucoup de médias sérieux se sont emparés de l'affaire eFootball 2022, traînant le jeu dans la boue. Est-ce qu'ils le méritent ou pas ? Ça, c'est un autre débat. Mais franchement, par rapport à ça, c'est très dur de le défendre. Konami a bien sûr été obligé de réagir et nous a sorti un communiqué. Un communiqué disant qu'ils étaient conscients de tous les bugs et qu'ils allaient travailler là-dessus pour nous sortir une mise à jour au mois d'octobre. Il nous invite également à remplir un questionnaire qui leur permettra d'améliorer le jeu. Beaucoup de questions nous passent par la tête. La première, c'est pourquoi Konami nous a sorti cette version le 30 septembre, version 0.9, alors que la bêta qu'on avait eue début juillet était une version 1.01. J'ai donné une explication dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la voir et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À l'heure actuelle des choses, les amis, j'ai très peu d'optimisme par rapport à ce jeu. Vous allez me dire, oui, mais Luthor, si la version que tu as testée à Londres sort au mois de novembre, ça sera bien. Oui, ça sera bien. Mais moi, j'étais optimiste parce que la version que j'avais testée à Londres, je pensais qu'elle allait sortir là, le 30 septembre. Et que pour moi, c'était une bonne base pour pouvoir avoir un jeu le 11 novembre bien supérieur. Le problème, c'est que si là, la version que j'ai eue à Londres ne sort que le 11 novembre, ça sera tellement tard, avec tellement de retard. Et en plus, le bashing sur les réseaux, dans les médias, a été tellement fort. Et à juste raison, Konami, ils ont pris un gros coup sur la tête. On peut même le voir par rapport à leur action boursière qui a pris une énorme claque. Et franchement, c'est totalement mérité puisque tous les actionnaires, quand ils ont dû voir ça, ils ont dû se dire, mais moi, je ne peux pas mettre mon argent dans une entreprise comme ça. Petite anecdote, j'ai été contacté par une société d'investisseurs chinois pour leur donner mon analyse sur PES eFootball par rapport à FIFA. Est-ce que du coup, ça va être annulé pour l'instant ? Je ne sais pas, mais je trouvais drôle de vous en parler. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre de l'humour dans ce test parce qu'encore une fois, on ne peut pas tester un jeu qui est aussi buggé. Pour moi, c'est un manque de respect de la part de Konami. Le fait que le jeu soit gratuit, ça excuse en rien ce qu'ils ont fait. Konami, ils ont oublié, j'ai l'impression depuis longtemps, que les jeux qu'ils fabriquent, c'est avant tout pour les joueurs. Bien sûr, dans le but de faire de l'argent, mais on satisfait des joueurs pour avoir de l'argent. On ne fait pas de l'argent et après, on s'occupe des joueurs. Ils ont déjà détruit une série qui, moi, me tenait énormément à cœur, c'est Metal Gear Solid, en virant Hideo Kojima et en sortant un Metal Gear Solid Online qui était franchement une énorme bouse. Et j'ai l'impression qu'ils ont reproduit ça avec eFootball. Metal Gear Solid, pour l'instant, ne s'en est jamais relevé et j'ai bien peur que cet eFootball ne s'en relève également jamais. La seule chose positive, c'est que cette série ne porte plus le nom de PES, la série qu'on a tant aimée. Enfin, qu'on a beaucoup aimée. On la gardera toujours dans notre cœur, ça c'est sûr. Mais cet eFootball, en tout cas, pour l'instant, il nous a tellement dégoûté que j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à se raccrocher. Quelle serait la solution ? Ce serait que Konami nous sorte une mise à jour très rapide mais qui résolve plus que les bugs. Il faudrait que ça améliore le jeu parce que là, il n'y a pas que le bug comme problème. Il y a bien sûr le bug des collisions qui là, franchement, rend le jeu injouable. Mais il y a aussi le fait que les joueurs sont beaucoup trop lourds, les passes sont beaucoup trop molles, il n'y a aucun rythme dans les matchs. Franchement, je n'y crois pas du tout parce que ça fait trop de choses. Konami ne nous a pas habitué à sortir des mises à jour rapides et ne nous a surtout pas habitué à sortir des mises à jour qui écoutent les joueurs et qui vont dans le sens des joueurs. Bien sûr, certains vont me dire « Mais Luthor, ne t'inquiète pas, il faut attendre, le jeu sera bon. » Moi, personnellement, je n'en peux plus d'attente. Je suis désolé, je n'ai plus de patience. Je me sens trahi par Konami. Je me sens trahi par le jeu qu'ils ont sorti. Je me sens trahi aussi parce que je trouve qu'ils ne respectent pas du tout les joueurs. Là, leur communiquer, c'est franchement du pipeau. C'est simplement pour vous dire « Ne vous inquiétez pas, arrêtez de râler, on va faire quelque chose. » Mais ne croyez pas une seconde que leur questionnaire, ils vont en avoir quelque chose à foutre. Il y a eu plein de mecs, et notamment M. Quinton. Il y avait Sofiane aussi qui avait fait une vidéo où il donnait plein d'idées qui étaient très bonnes. Il n'y a aucune idée qui a été reçue. Encore une fois, il n'écoute pas les joueurs. Est-ce que ça veut dire que E-Football va forcément mourir ? Non, parce qu'il y a aussi la version mobile qui arrive le 11 novembre. Et moi, je suis persuadé que la version mobile, elle va être très, 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 très bonne. Sauf que sur console, il y en a beaucoup qui me disaient « Luthor, moi j'ai peur que sur console, ça disparaisse. » Moi, je ne voulais pas les croire. En fait, je me demande si ils n'avaient pas finalement raison, et je me demande si je ne me suis pas complètement planté. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura fait sourire. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Ciao les mecs.